Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une notion qui est assez importante en Python et en programmation même en général en fait, c'est la notion des fonctions. Les fonctions c'est super important, en fait même si vous n'avez jamais regardé ce que c'était les fonctions en détail, vous avez déjà certainement utilisé, notamment c'est utilisé Python, parce qu'en fait il y a déjà des fonctions de base, des fonctions qui sont déjà en Python, qui ont déjà été codées pour pouvoir nous simplifier la vie. Comme par exemple le print, vous vous souvenez, le print c'est ce qui permet du coup d'afficher un message. Et bien ça du coup c'est une fonction, une fonction qui est déjà construite en fait en Python, qui nous invite du coup à écrire le code pour pouvoir afficher un message dans la console ou à l'écran, si on veut simplifier. Donc du coup ça c'est quand même pas mal, parce que ça nous invite du coup de réécrire du code à chaque fois, ou même en fait de savoir comment faire, comment exécuter, comment écrire ce code. Aussi ça ne sert pas qu'à ça les fonctions, ça sert à factoriser du coup le code. C'est à dire que des fois, on va être amené à réutiliser plusieurs fois le même code. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas copier-coller plusieurs fois le même code. Par exemple si on veut faire, je ne sais pas, on va dire qu'on a un truc, c'est... Allez, on va faire un petit exemple tout bête, on va faire name input votre nom, vous voyez. Donc là on demande le nom à l'utilisateur, et ensuite on met l'âge. L'âge on met du coup int input votre âge. Voilà on fait un petit exemple tout simple, ok. Votre âge, voilà. Et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on affiche bonjour, voilà par exemple. Ensuite on va dire bonjour name, alors je vais juste mettre un petit espace comme ça ne sera pas collé. Bonjour name, vous avez, voilà, vous avez âge, voilà, vous avez x années. Voilà, et ensuite on peut peut-être mettre aussi 1, voilà. Ok, donc ça par exemple, admettons, on veut du coup demander à l'utilisateur, voilà, son nom, on met ce qu'on veut, voilà. Votre nom et votre âge, voilà, on va mettre 13 par exemple. Bonjour name, vous avez 13 ans. Bon, ça du coup c'est pas mal, et si on veut du coup le demander plusieurs fois, donc on va éviter de copier-coller du code, vous voyez, parce que c'est assez répétitif. Premièrement, ça va demander beaucoup plus d'espace et de stockage en fait pour ce programme, qui sera inutile en fait, d'ailleurs ça va demander plus d'espace et de stockage pour pas grand chose. Donc, ce ne sera pas super intéressant. Et aussi un autre problème, c'est que recopier du code en programmation, c'est jamais une bonne idée, parce que s'il y a un bug quelque part, et bien du coup il va falloir modifier tout le code. Et ça du coup ça peut poser problème, et les bugs ça arrive assez souvent, il suffit juste que je sais pas, on fasse une petite faute d'orthographe, on oublie de faire un test, ou je sais pas, il y a une faute, mais en fait quand on fait le test, pour le test qu'on fait, ça passe sans problème, en réalité il y a vraiment un problème, ce qui arrive des fois, il suffit juste qu'on teste pas une condition, un truc comme ça, et hop, direct c'est foutu. Et donc du coup, il faut modifier tout le code, et puis si on change de version, un truc comme ça, ben là aussi il faut du coup remodifier tout le code. Et donc c'est pour ça que du coup on va faire ce qu'on appelle factoriser le code, c'est que du coup on va utiliser des fonctions, qui vont être en fait des morceaux de code, qu'on va pouvoir réutiliser plusieurs fois en fait. Il me suffira juste d'appeler la fonction, lui dire bon voilà, je t'appelle, et du coup tu fais telle instruction que je t'ai donnée. Donc du coup comment ça, ça fonctionne ? Alors je vais peut-être regarder, je vais peut-être garder ce code, hop, vous voyez. Donc comment ça fonctionne une fonction ? Donc tout d'abord il faut la définir, pour la définir il faut du coup utiliser def, voilà, def comme define par exemple, je sais plus si c'est ça le mot entier, bon c'est pas grave. Et ensuite vous mettez un nom, donc le nom, ben en général il faut respecter en fait la même notation que pour les variables, donc le mieux c'est d'utiliser des lettres, vous voyez. Donc par exemple si on fait test, on va l'appeler présentation, on évite aussi de mettre des, comment ça s'appelle, des actions sur les E ou sur les A, tout ça, parce qu'on est quand même en anglais. Donc vous mettez le nom, ensuite vous mettez deux petites parenthèses, ensuite vous mettez deux points. Voilà, donc les deux points c'est pour la, comme pour le if et le for et le while, c'est du coup pour l'indentation, pour dire en fait qu'est-ce qui va permettre d'être en fait dans, qu'est-ce qui va être dans la fonction. Voilà, donc ceci, donc il faut bien penser à l'indentation parce que si ce n'est pas indenté, ce ne sera pas du coup pris en compte dans la fonction, on peut toujours écrire du code après, comme vous pouvez le voir, print, voilà, test. Et si j'exécute ça, on peut voir qu'il n'y a que test qui fonctionne. Et du coup oui, il n'y a pas input, enfin il n'y a pas les deux demandes, les deux inputs qui sont effectués, simplement parce qu'en fait la fonction, on ne l'a pas appelée. On l'a créé certes, mais du coup on n'est pas appelée comme ça. Il faut que nous, on demande de l'appeler, c'est ça du coup le truc aussi qui est intéressant. Alors oui, il faut penser du coup à l'appeler, c'est une erreur que l'on fait assez souvent d'oublier d'appeler nos fonctions. Mais du coup, ça ne s'appelle pas, voilà, elle a le départ quoi comme ça à l'improviste et elle dit, bon voilà, je vais exécuter ce code. Du coup, pour l'appeler, il suffit tout simplement en fait de prendre son nom et de mettre ces deux petites parenthèses pour dire qu'on appelle la fonction. Voilà, si on ne l'était pas comme ça, ça donnera l'impression qu'on prend une variable en fait, peut-être, peut-être qu'on l'interpréterait comme ça, moi je l'interpréterai comme ça. Python, il va l'interpréter comme ça, mais en même temps, il ne va pas comprendre pourquoi il y a une variable qui est appelée comme ça, surtout qu'en plus, elle n'est pas définie, donc ça va planter. Voilà, donc du coup, là, on l'appelle, vous voyez, donc du coup, ça demande notre nom. Donc, on va s'appeler Groot, voilà, avec trois O's. Et ensuite, on va demander l'âge, bon, on va dire qu'il a 112, voilà. Bonjour Groot, vous avez 112 ans. Donc, ça du coup, c'était un premier appel. Donc, voilà, là, je mets un petit commentaire, donc c'est avec un hashtag, un premier appel, donc un commentaire, ça va tout simplement être, en fait, des phrases qui ne vont pas être exécutées par le code. Du coup, vous pouvez mettre, du coup, vous voulez notamment des phrases pour expliquer votre code, et ce ne sera pas exécuté par Python. Dès qu'il y a eu le hashtag, il va passer à la suite, il n'y aura aucun problème lors de l'exécution. Ensuite, du coup, vous avez un premier appel qui a été fait, on va en faire un deuxième. Vous voyez, un deuxième appel, hop, un deuxième appel. Et là, on rappelle, du coup, la fonction, il n'y en a pas à réécrire, du coup, du code. Hop, on pense à mettre les deux petites parenthèses, voilà, et on réexécute. Bonjour, donc là, on va s'appeler pizza. Votre âge, en général, une pizza, c'est meilleur quand c'est servi frais, donc on va dire 0.02, voilà. Ah, ouais, évidemment, je vais vous le faire n'importe quoi. Ouais, c'est parce que pour convertir ça, c'est un peu compliqué. Donc, c'est normal, c'est ce petit théâtre. Donc, on va éviter cette blague, du coup. Bah, tant pis, ce sera une pizza un peu âgée, voilà. Deux. Donc, bonjour, pizza, là, vous avez deux ans. Votre nom, bah là, du coup, ça fait le deuxième appel. Bah là, on va s'appeler, je ne sais pas, Banane. Est-ce que les bananes, ça tient longtemps ? Peut-être, je ne sais pas, je n'ai jamais testé. Bonjour, Banane, vous avez, du coup, trois ans, voilà. Et donc, bon, après, là, vous pouvez l'appeler autant de fois que vous voulez. Ok ? Alors là, évidemment, c'est un exemple assez simple. Mais ça sera utile, du coup, pour faire énormément de choses. Les fonctions aussi, il faut quand même faire attention. Il faut y aller mollo avec le nom d'instruction qu'on met dedans. En général, on évite de mettre plus de 40 ou 50 lignes de code à l'intérieur. Parce que sinon, après, ça fait une fonction trop grosse. Beaucoup trop grosse, il y a beaucoup trop de choses. Des fois, aussi, on peut faire une fonction qui va avoir juste une seule utilité. Je vais vraiment dire une seule fonction. Ça se répète un peu, mais c'est un peu ça. Ou des fois, ouais, on va juste mettre une instruction. Et cette fonction, on va juste servir à ça. Parce qu'en fait, cette instruction, on va la réutiliser plusieurs fois. Par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. On a besoin, des fois, de, je ne sais pas, de calculer, par exemple, un truc, de faire une conversion. Vous voyez, par exemple, on va appeler cette fonction conversion. Hop, vous voyez, imaginons cette conversion, il faut passer de, je ne sais pas, des euros en dollars, admettons. Donc, on va dire qu'on est en euros, on va passer en dollars. Donc, on va mettre, on va, par exemple, définir une constante dollars, enfin, taux de conversion. Taux de conversion. Voilà. On va dire que c'est 1.2, je ne sais pas exactement comment c'est, on s'en fout, ce n'est pas grave. Et du coup, on va multiplier le résultat par quelque chose. Alors, le truc, c'est que là, je vous ai présenté un exemple, mais en réalité, il faudrait que je vous parle des paramètres d'abord. Mais du coup, voilà, c'est pour vous dire que des fois, on va utiliser une fonction juste pour un petit truc, parce que ce petit truc, on va le faire plusieurs fois. Donc, au lieu de réécrire à chaque fois le code, on va utiliser une fonction qui sera, du coup, ce que je crois, c'est un petit peu comme avec les variables. Souvenez-vous, les variables, on les utilise aussi pour éviter d'écrire plein de nombres ou de chaînes de caractères un peu de partout, parce que s'il faut changer, après, s'il faut changer les valeurs, il faut changer toutes les valeurs, du coup. Alors que si on a une variable, on a juste à changer la valeur de variable qu'on a initiée au début, et c'est tranquille. Du coup, aussi, à rajouter sur les fonctions, vous pouvez évidemment créer des variables à l'intérieur, il n'y a pas de souci. On évite, mais on peut créer une fonction à l'intérieur d'une fonction, où il suffit juste de vous refaire def, et puis ensuite, vous mettez ce que vous voulez. Bon, ça, généralement, c'est à éviter, ce n'est pas une très, très bonne idée. Il faut voir un peu aussi les fonctions comme des outils, et on ne crée pas des marteaux dans des tournevis. Il y en a qui l'ont déjà fait, je l'ai déjà fait une ou deux fois, je crois, mais ce n'est pas non plus une soit bonne idée, parce qu'en plus, cette fonction, après, va avoir un petit peu une difficulté pour tout ce qui est la portabilité. Donc, la portabilité, en fait, c'est, comment dire, c'est jusqu'où est disponible, en fait, un objet qui a été créé. Si vous créez une variable ici, vous voyez, age, donc on met 13, ça va être une variable qu'on appelle locale. Une variable locale, ça va être, du coup, elle va être créée à l'intérieur, en fait, d'une fonction, d'une boucle, ou d'un if. Mais à l'extérieur, en dehors, ça ne fonctionnera pas. Donc, si on met, par exemple, ici, age 13, vous voyez, et que je fais ensuite print age, alors le problème, c'est que j'ai du code ailleurs, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. On va mettre age 234, parce que s'il a gardé en mémoire, en fait, une variable age, il va, du coup, m'afficher age, mais là, voilà, il y a un problème. Même age 234 is not defined, donc c'est normal, c'est parce qu'en fait, la variable, elle a été créée à l'intérieur de la fonction et elle est uniquement, en fait, accessible à l'intérieur de la fonction. C'est, du coup, ça qu'on appelle une variable locale. Donc, du coup, il faut faire un petit peu attention avec ça. Et si, du coup, on a deux variables qui portent le même nom, vous voyez, donc ici, age 234, et bah, quelle va être, du coup, la valeur de cette variable ici, quelle va être la valeur de age 234 ici, et quelle va être la valeur de age 234 ici ? Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir si vous avez une petite idée. Donc, comme je l'ai dit, ça, c'est une variable locale, donc elle n'est inaccessible qu'à l'intérieur de la fonction. Ok, donc, on va exécuter le code. 15 et... Ah oui, j'ai oublié d'appeler la fonction. Ah oui, donc, du coup, ça ne fonctionne peut-être pas trop, mon exemple. Ou à quoi que ce soit, non, c'était bon. Donc, attendez, on va appeler la fonction. 15 et 13, voilà. Donc, pourquoi ici, c'est 15 ? Tout simplement, comme je l'ai dit, ça, c'est une variable locale. Donc, du coup, à l'extérieur de la fonction, elle n'existe pas. Et même si j'appelle la fonction avant, peut-être qu'il y en a qui pourraient se dire, comme on n'appelle pas la fonction avant, la variable n'est pas créée. Hop. Donc, on appelle d'abord la fonction. Donc, on va avoir h13 et ensuite, là, on a h15. Donc, comme je l'ai dit, voilà, la variable, en fait, elle est créée uniquement... Enfin, elle est disponible ici, puisqu'elle a été créée à l'intérieur de la fonction. Donc, on ne peut y accéder qu'à l'intérieur de la fonction. Et elle remplace, du coup, en fait, la précédente valeur. Donc, en fait, là, ce qu'il va faire, c'est que Python, il va voir qu'il y a déjà une variable ici. Il y a déjà une h234. Sauf que là, on en crée une nouvelle. Donc, du coup, ça va la remplacer momentanément pour tout ce qui se passe, en fait, dans la fonction conversion. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on est sorti, on reprend, en fait, la valeur ici, la valeur 15, du coup, de h234. Parce que ça, c'est une variable, du coup, globale. C'est-à-dire, c'est une variable qu'on peut accéder de partout. Vous voyez ? Donc, si, par exemple, je la supprime ici. Vous voyez ? J'enlève ce print. On fait comme ceci. Vous pouvez voir qu'il y a bien 15 qui est affiché avec le print qui est ici. Parce que c'est une variable globale. Du coup, on peut y accéder n'importe où. On peut y accéder dans des fonctions. On peut y accéder dans des classes. On n'a pas encore plus ce que c'est, mais c'est pas grave. On peut y accéder dans des boucles, dans des if, dans tout ce que vous voulez. Du coup, après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez rendre, du coup, des variables globales qui sont à la base locale. Généralement, il faut éviter de le faire. C'est pas une très bonne idée, en fait. Ça arrive de poser des problèmes. Donc, généralement, on évite de faire ça. Mieux vaut, du coup, créer des variables qui sont directement globales. Ou alors, on crée des variables à l'intérieur des fonctions, ou des if, ou tout ce qu'on veut. Si on veut juste les utiliser pour juste une petite partie du code. OK, donc ensuite, maintenant, on a un autre petit truc à voir, c'est les paramètres. Donc, les paramètres, en fait, c'est tout simplement un peu comme la fonction f de x. Vous avez l'habitude de voir au collège et au lycée. X, c'est un paramètre, du coup, où avec ce paramètre, du coup, on va faire différentes choses. La fonction, elle va appliquer différentes opérations sur f de x, enfin, sur x, plutôt. Et ça va nous donner, du coup, le résultat f de x. Là, pour les fonctions en pitant, c'est un peu la même chose. C'est que, du coup, on va avoir des paramètres. Et ces paramètres, du coup, on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut avec eux. Et comme dit, ce sont des paramètres. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un peu ce qu'on veut. Évidemment, il faudra respecter certains trucs. Si, par exemple, on fait des opérations mathématiques, il faut que nos paramètres restent des nombres. Ça paraît plutôt évident. Si on commence à mettre des chaînes de caractères, ça va être de poser problème. Voilà, donc, du coup, les paramètres, comment ça se définit ? Tout simplement, en fait, c'est un nom que vous donnez à votre paramètre. Par exemple, là, on va l'appeler param1. Et ensuite, si vous voulez en créer un autre, vous mettez une virgule, vous mettez param2. Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Il faut juste les séparer des virgules. On évite de mettre des espaces comme ça, parce que là, ça, c'est dans le salle de planter. Je sais qu'en HTML, quand on crée des balises, on peut mettre classe. Ensuite, on peut mettre plusieurs classes. Il faut juste les espacer. Mais là, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut bien les séparer par des virgules. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que ces paramètres, on va les appeler et on va faire un petit peu ce qu'on veut. Donc, par exemple, admettons là, nos paramètres, c'est en fait... On va dire que c'est les euros et les dollars, parce qu'on est sur le truc conversion. Vous voyez ? Donc, du coup, pour que ce soit un peu plus explicite, on va mettre euros. Vous voyez ? Et on va mettre dollars. Voilà. Donc, on va faire comme ceci. Donc, on a euros, dollars. Ah oui, aussi, j'étais comme ça. Pour juste prendre l'adaptation, il faut juste appuyer sur tab. Néanmoins, c'est bon. Donc, du coup, des euros et des dollars. Donc, on va dire qu'on a un taux de conversion égal à 1.2. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut passer de... Je ne sais pas si on veut transformer mais on veut savoir combien de dollars ça fait en euros. Ah oui, non, ça ne peut pas, parce qu'en fait, on va juste dire un seul paramètre. Parce que si on a déjà l'euro et le dollar, ça ne sert à rien, du coup, de calculer le temps de conversion. Et l'euro, on va dire, voilà, ça fait 1.2 fois dollar. Vous voyez ? Et on print euros, par exemple. Voilà, c'est un exemple tout bête. Donc, voilà. Donc, on va dire, par exemple, je ne sais pas, 34. Donc, là, évidemment, il faut garder un intangr. Parce que sinon, ça va être le problème sur une signe de caractère. Et voilà. Et du coup, vous avez 40.8 qui est affiché. Et du coup, ce qui est bien, c'est que là, du coup, vous avez juste à faire varier le paramètre ici. Et vous pouvez mettre, du coup, ce que vous voulez. Si on va mettre, par exemple, ce nombre. Et ça évite, comme je l'ai dit, une fois de plus, d'écrire plusieurs fois le code. Parce que là, si on n'avait pas ça, du coup, il faudrait faire à chaque fois, si on a, je ne sais pas, si on va tester sur 4 valeurs différentes, il faudrait créer, du coup, 4 fois le bout de code. On pourrait aussi utiliser les boucles fortes. C'est vrai. Mais le truc, c'est que là, ce ne serait pas pratique selon certains cas. Voilà. Et puis, là, ce sera assez compliqué si on a une boucle fort et qu'on va utiliser, qu'on va tester sur 4 valeurs différentes. Du coup, il faudrait créer des variables, en fait. Ce sera un peu compliqué, vous voyez. Donc, ça peut se faire, mais ça sera un peu galère, quand même. Voilà. Donc, du coup, c'est quand même assez utile. Comme je vous le dis, on peut écrire, on peut mettre d'autres paramètres. On peut mettre, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? On pourrait écrire même une autre fonction pour tester. On pourrait écrire, voilà, une fonction multiplication. Vous voyez. Bon, ça ne sert pas grand-chose vu qu'on peut déjà faire la multiplication des bases en Python, mais on va dire, je ne sais pas, par exemple, A, B, C. Voilà. Donc, on a 3 paramètres. On veut afficher le produit. Donc, on peut faire, par exemple, print A fois B fois C. Bon, là, c'est un exemple basique, vous voyez. Mais du coup, imaginons, par exemple, qu'on veut faire à chaque fois des multiplications de faire à chaque fois A, enfin, de faire l'opération. On peut, du coup, appeler directement cette fonction et ça nous permet, en fait, d'éviter d'écrire à chaque fois le même code. Ce qu'on évite, du coup, d'écrire à chaque fois le même code. On essaie de plutôt passer par des fonctions. Voilà. Donc, là, on va tester. Du coup, on va appeler multiplication, vous voyez. Hop, comme ceci. Et on va faire 34, 40, 34, allez, et 12. J'ai beaucoup d'espace ici. Je ne sais pas ce que c'est que ce bordel. Voilà. Multiplication. Je ne vais pas vérifier parce que, bon, ça fait un peu un gros calcul. Mais vous voyez, c'est du coup l'idée. Là, j'ai pris plein de... à chaque fois qu'il y a des integers, mais ça marche évidemment avec d'autres choses. Par exemple, on va faire, par exemple, une fonction qu'on va appeler concadéné. Voilà, par exemple, on va appeler le premier paramètre chaîne 1, puis le deuxième chaîne 2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire print chaîne 1, chaîne 2. OK. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire concaténé. Et on va appeler je suis... Voilà. Pas Batman. Hop. Bon. Exemple basique, à nouveau, on aurait pu se passer de fonction, mais c'est pour tester. Ah oui, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Et puis surtout, je voulais concaténer. Bon, après, on peut le faire toujours comme ça. Voilà. Je ne suis pas Batman. Voilà. Donc là, c'était un petit exemple. Vous pouvez mettre pratiquement tout ce que vous voulez en paramètres. Vous pouvez mettre des listes aussi si vous avez envie. Ça, c'est peut-être pas mal. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, faire une fonction, on va dire, si liste, vous voyez. Hop. Et on met une liste en paramètres. Vous voyez, vous mettez for value in list. Vous voyez, donc on va parcourir chaque valeur de la liste. Et on affiche la valeur. Voilà. Comme ceci. Hop. Et on va appeler si liste. Et on va mettre une liste. Vous voyez, donc on va mettre 3, 4, 1. Voilà, comme ça. Hop. C'est un petit test de n'importe comment. Ok, voilà. Si liste, vous voyez, on affiche du coup toutes les valeurs. Voilà, on peut mettre ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez mettre une fonction en paramètres ? C'est à éviter à part si elle retourne une valeur. Donc, une fonction aussi, c'est peut-être pas mal pour retourner une valeur. Il y en a même qui diront qu'en fait, une fonction, c'est ce qui retourne une valeur. Et ça, en fait, ça ne retourne pas de valeur. C'est ce qu'on appelle une procédure. Bon, c'est juste un petit détail. Ce n'est pas super important pour aujourd'hui. Donc, pour retourner quelque chose, pour retourner une valeur, il faut utiliser return. Donc, return, en fait, c'est pour dire que ça renvoie quelque chose et vous pouvez renvoyer du coup, un peu ce que vous voulez. En fait, vous pouvez renvoyer un résultat, vous pouvez renvoyer une variable, vous pouvez renvoyer une opération ici, vous pouvez renvoyer une liste. Aussi, à savoir, c'est que quand vous faites un return, le code qui est après dans la fonction ne sera pas exécuté. En fait, ça s'arrête ici, le code. Dès qu'il y a un return, ça s'arrête ici, c'est dit, bon, on s'arrête là, c'est là où il y a un return. Vous pouvez en mettre plusieurs. Du coup, comment en mettre plusieurs sachant qu'il y en a et que ça ne va s'arrêter qu'un seul ? En fait, si vous avez des fonctions, par exemple, je ne sais pas si, disons que vous avez, si vous voulez que A fois B fois C, s'il est égal à 10, par exemple, là, vous return, par exemple, ici. Mais si cette connexion n'est pas remplie, du coup, on ne va pas passer à l'intérieur du IF, donc du coup, on va continuer. Et là, on peut, par exemple, tester si A supérieur à B, alors, je ne sais pas, on return A plus B. Voilà, par exemple, c'est des exemples bêtes. Du coup, on va appeler ça peut-être opération au lieu de juste multiplication. Vous voyez, donc on peut mettre du coup plusieurs returns, mais il faut prendre en compte que si on passe sur un return, le code qui sera ensuite présent dans la fonction ne sera pas exécuté. Voilà, c'est super important de penser à ça. Et du coup, pour récupérer le résultat, en fait, il suffit, par exemple, de le stocker dans une variable. Donc, par exemple, on va dire la variable opéra comme ça, là, hop, on appelle la fonction opération. et on va prendre, je ne sais pas, on va prendre 10, 1, 1, pour juste tester le return A fois B fois C. Vous voyez, on va mettre print, print opéra. Voilà, 10, vous voyez. Donc, ensuite, si on teste le A supérieur à B, on peut tester ça, donc 10, on va mettre 2. Donc, A est bien supérieur à B. Et ça fait 12. Donc, A plus B, 10 plus 2, c'est égal à 12. Voilà, donc ça, c'est pas mal aussi pour envoyer un résultat par une fonction. Donc, par exemple, si vous avez une conversion, vous voyez, ça, c'est peut-être pas mal. Et là, ce qu'on peut faire ensuite, c'est qu'on peut retourner euros, par exemple, vous voyez. Et ça va retourner la valeur, en fait, de la variable euro. Et du coup, c'est ensuite cette valeur, on pourra la stocker, du coup, dans une autre variable. Donc, je parie, imaginons que vous avez plein de conversions à faire à différents endroits dans le programme. Bah, du coup, vous appelez cette fonction et elle vous renvoie en plus un résultat. Vous pouvez renvoyer qu'un seul objet, en fait, donc par exemple, une variable. Si vous voulez renvoyer plusieurs objets, le mieux, c'est de renvoyer, en fait, un tuple ou une list, comme vous voulez. Voilà, si vous voulez retourner aussi dollars, par exemple, pourquoi pas. même si c'est un paramètre, vous pouvez renvoyer la valeur, il n'y a pas de souci. Il faut bien comprendre aussi que c'est la valeur qui est renvoyée et pas la variable, en fait. Du coup, ensuite, vous pouvez nommer la variable qui va récupérer la valeur comme vous voulez, en fait. Donc, voilà. Et comme je dis, voilà, vous pouvez utiliser un tuple ou du coup une liste parce qu'en fait, on renvoie qu'un seul objet. Si vous ne mettez rien, ça va renvoyer un tuple par défaut. Et donc, ça ne sera pas de souci, mais il faut prendre en compte qu'il sera du coup un tuple qui sera renvoyé. Voilà. Donc, du coup, on a vu pas mal de choses pour les fonctions. Donc, ça, c'est plutôt cool. Les fonctions, c'est vraiment un truc intéressant, je trouve. On peut faire, on peut vraiment faire plein, 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 plein de choses. C'est super génial. ça permet du coup de simplifier et de factoriser le code. Ça permet d'aller beaucoup plus vite parce que c'est évité de copier et coller les trucs, on réutilise le même code ou tout ça. Et on peut s'amuser vraiment à faire plein, plein de choses intéressantes avec ces fonctions.